Une des observations que j'ai faites dans le chemin de la communion c'est que vouloir communier tout seul c'est un peu triste ou nez, et que ça peut être intéressant par moment d'être comme ça, vous êtes tourné vers moi mais c'est pas ma posture préférée on va dire, et donc j'aurai de la joie à ce que vous ayez la chance, l'opportunité de pouvoir vous mettre en relation pendant ces deux jours ensemble, que vous puissiez vivre un petit peu le cadeau de vos uniquités, de vos différences, de vos enrichir ce qui vous êtes, et ce que je constate c'est qu'est-ce qui fait que nous perdons quelque part cette souvenance et cette joie d'être unique et cette confiance que ce que nous portons d'unique peut être un cadeau pour l'autre, c'est que c'est rare au quotidien, je sais pas combien de fois depuis ce matin quelqu'un vous a dit quel cadeau tu es, merci d'être, c'est tellement précieux que tu existes, exactement tel que tu es avec ton goût, ta couleur, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, merci du cadeau de ta vie dans la mienne, je voudrais savoir combien d'entre vous ont entendu ce genre de phrase depuis ce matin, et si vous voulez bien lever la main... Donc vous voyez que ça fait un petit nombre, ça nous donne juste la mesure, qu'est-ce qui fait que nous perdons à un moment donné notre souffle, notre joie de vivre, c'est que le plus précieux mouvement de la vie en nous qui est l'aspiration la plus profonde de l'être qui est je goûte la joie d'être ce que je suis, qui est le premier mouvement, le deuxième mouvement qui est je goûte la joie d'exprimer ce que je suis, le troisième mouvement qui est je goûte la joie d'offrir ce que je suis, et le quatrième mouvement c'est je goûte la joie de voir que ce que je suis est un cadeau, je vois que ça contribue, ce que je suis contribue, donc je m'autorise à être ce que je suis, imaginez un monde dans lequel en étant exactement ce que vous êtes sans rien changer, juste vous marchez dans la rue et vous croisez quelqu'un il vous fait oh waouh, oh mais merci, oh mais que c'est bon de te croiser quoi, oh la la le goût que t'as toi, je peux te faire un câlin, je voudrais un peu plus, oui bien sûr, évidemment que si c'était comme ça, vous comprenez bien qu'on n'aurait plus aucune question, on n'aurait plus aucun discours conceptuel sur ce qu'est le soi, ce qu'est le moi, ce qu'est le toi, ce qu'est le nous, ce qu'est le non-moi, ce qu'est le... Il y aurait juste, waouh, c'est bon d'être ce que je suis, c'est bon de voir qui tu es et c'est bon de goûter nous... Et à un moment donné, quand on arrive un peu à revenir à cette simplicité essentielle de ce qui est la source de toutes nos quêtes, on peut peut-être alors commencer à faire les pas qui vont nous y conduire et cesser de s'exaspérer dans des discussions intellectuelles ou spirituelles ou intellectuelles ou schmuc et juste revenir à qu'est-ce qui m'empêche de goûter ça ? Et qu'est-ce qui me permettrait de goûter davantage ça ? Et je vois pour ma part ça a beaucoup à voir avec la relation, ça a beaucoup à voir avec est-ce que j'ai au moins dans ma vie une personne dont je sais que si elle me regarde elle va me dire ça... Au moins une ! Même si tout le reste me dit tous les jours que je suis d'une catastrophe, que je devrais, je devrais, je devrais pas, j'aurais dû, j'aurais pas dû, etc... Même si tout le monde entier fonctionne comme ça, mais s'il y a au moins un être qui me rappelle régulièrement ma beauté, il y a quelque chose qui peut se poser. Mon rêve c'est qu'on est un petit peu plus d'une personne dans notre vie qui nous raconte ce genre de choses... Ma stratégie ça a été de vivre dans un milieu CNV ou le peuple des girafes comme on les appelle, la girafe étant le mammifère terrestre qui a le plus grand coeur parce qu'il lui faut une grosse pompe pour emmener le sang avec son long cou jusqu'au cerveau, c'est pour ça que Marshall a choisi la girafe comme emblème de ce choix de se relier au monde en amont des jugements et en tant qu'en terre girafe j'ai pu commencer à goûter que c'était possible ce genre de choses et donc même si on pratique pas, si on a pas l'élan de commencer à pratiquer la CNV, il y a des raccourcis, c'est de se dire des fois des petites phrases entre nous. Et c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.